C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, 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 salut tout le monde, comment ça va bien? Comment ça va bien, oui. Comment ça va, nous autres, ça va bien? On est dans notre nouvelle édition, comme vous pouvez voir, on est même live. On a tout renippé le look de l'émission. Je suis avec mes collègues. Comment ça va, les gars, aujourd'hui? Ça va très bien pour du monde en quarantaine. La première bière est partie, ça va pas pire. Je me sens seul. Tu te sens seul, toi? Au moins, on peut communiquer, nous autres. C'est ça qu'il faut faire. Il faut quand même rester en contact, les gars, même s'il faut éviter les contacts physiques. C'est ça qu'on est en train de faire, nous autres, et avec notre auditeur, notre auditeur, plutôt notre auditoire, qui est en ce moment vide. De trois visionneurs qui est constitué de nous autres-mêmes. C'est nous qui regardent le feed. Donc, ça risque d'être le channel sur lequel on va faire nos lives. C'est juste que là, on a comme 12 abonnés. On le dit à personne, on n'a pas fait de pub parce qu'on veut vraiment tester ça. C'est la première fois qu'on est chacun dans notre propre isolement, chacun dans nos affaires. Donc, la dynamique change un peu. Entre autres, pour parler, les gars, on va avoir plus tendance à un peu s'interrompre, mais il faut nous laisser s'habituer un peu. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, les gars, avant qu'on partage? Soyez indulgents. On va essayer d'attendre que les autres aient complété leur phrase le plus possible, mais c'est vrai que c'est difficile sans se voir la face. Exact, puis en même temps, on ne veut pas trop faire de dead air. Fait qu'on essaie de couvrir ça le plus possible. Tu vas-tu rééditer, toi, la fin de tout ça? Oui, c'est Rod. Comment ça va fonctionner, la gang? Le live, comme ça, ça va être le rock que vous allez entendre. Donc, les erreurs qu'on va faire, vous allez les entendre. C'est comme si vous assistiez à notre enregistrement quand on faisait ça local. Avant qu'on l'upload, puis qu'on le mette en fichier audio pour le sacrer sur Podbean, Spotify, YouTube va être uploadé directement. Sur Facebook, ça se peut très bien qu'il y ait des parties qui se retrouvent là-dessus, puis Google Play. On est-tu encore sur Google Play? Oui. Donc, ça risque de s'uploader là aussi. Vous voyez nos plateformes dret en bas de notre petite conversation Hangout. Donc, vous allez pouvoir voir dans le gros carré ou plutôt rectangle notre conversation Hangout, mais aussi des vidéos qu'on va mettre quand je parle de certaines affaires. Pour chaque sujet, dans le petit carré noir où c'est écrit sujet, il va normalement avoir une photo qui va apparaître. Si je ne m'en souviens pas ou je l'oublie, des fois, les gars, vous me le rappellerez. Ou si les auditeurs, si vous pouvez le dire dans le chat aussi, s'il y a du monde à m'amener, nous rappelez des affaires. Est-ce que tu vas mettre de la pornographie? Non. Je tiens à garder notre statut. Je tiens à dire aussi que les auditeurs, ça va être comme un peu notre format où oui, on va interagir avec vous, mais on n'interrompera pas nos sujets quand on parle. On peut renchérir avec ce que vous disiez et dire telle personne dans le chat dit telle affaire, mais on va essayer de ne pas trop avoir de direct interaction en interrompant tout. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend. Oui, oui, ben non, c'est qu'on tient le social un peu, mais il faut aussi avoir le même rythme qu'on avait avant. Pas trop sortir des chantiers battus. Des chantiers battus. On ne change pas de formule gagnante. Yes. Fait qu'aujourd'hui, la gang, on va avoir des news. Ben, des news. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 news. Et les sujets, ça va être Nintendo Direct, Trials of Mana par Mr. Mick. Moi, je vais parler de FF15 qui sucks. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'idée si vous avez écouté les derniers podcasts. Et Mr. GF va finir avec Doom Eternal. Nintendo Direct, ça va être probablement être moi et Lepage qui vont en chérir là-dessus. Mais tout le monde peut un peu donner son avis et dire ce qu'il pense. Fait que vous êtes... Êtes-vous prêts pour qu'on parte ça? La gang! Oui! Allons-y, on part, le bloc news. C'était fort dans mes oreilles. Il va peut-être falloir le descendre un peu. En tout cas, on va le baisser au montage, les gars. C'est pour ça qu'on est en train de faire du rodage. Ça se peut qu'il y ait des sons d'effects qui soient fortes. Ça se peut qu'il y ait des affaires qu'on va changer. Mais bref, bear with us, comme ils disent en anglais. Laissez-nous une chance, Baptiste. Fait que... C'est un ours avec nous autres. Yeah! Bear with us! Ah, t'es drôle! Donc, c'est supposé de voir apparaître dans le petit carré news. Donc, on part, ça serait Mr. Mick avec son nouveau Spyro qui est, si je comprends bien, une rumeur. Oui, c'est une rumeur que Activision préparait un nouveau Spyro pour la nouvelle génération de consoles. La rumeur provient de Gaming Revolution. Lui, ça a l'air qu'il serait plogué avec Activision parce qu'elle était capable de prédire la date de sortie du dernier Call of Duty Warzone. Oh! Fait que la rumeur est presque confirmée. Donc, un nouveau Spyro à venir pour la nouvelle génération de consoles. Ah ah! Aimez-vous ça, Spyro, les gars? Avez-vous joué un peu dans le temps? Oui, je veux me pogner un deal puis l'avoir moins cher, mais j'aimerais ça l'essayer. OK, OK. Puis toi, mon leperge? J'ai déjà joué quand j'étais plus jeune, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Faudrait que je pogne la collection éventuellement pour m'en remorer un peu. Moi, c'est un jeu que j'aimerais faire, que j'ai pas fait encore. C'est sûr, ça a comme un style un peu enfantin, mais j'ai joué à Skylander, qui est la même compagnie ou les mêmes créateurs que Spyro. Oui, c'est vrai. J'aime l'ambiance de ces jeux-là. Puis Spyro, ça a l'air justement un beau petit jeu qui te rend de bonne humeur. Fait que c'est pour ça que j'en fais mention. On a besoin de bonheur. Oui, c'était en site. Moi, j'ai quand même joué un peu. J'avais un démo dans le temps du premier Spyro. Je sais pas si c'était le premier. Oui, je pense que c'était le premier. Spyro, le dragon de la titre. Il y a-tu un autre nom? Il me semble que c'est juste ça. C'est ça, je pense. Il y en a eu trois PS1, puis c'était des jeux qui étaient réputés pour pousser la machine du PS1. Dans le test, c'était beau. Un des premiers 3D, il me semble que sa plateforme était vraiment bien faite, je pense, personnellement. Oui, c'est comme du fake 3D 32 bits que j'appelle, un peu comme le Saturn, mais eux autres, ils avaient développé une nouvelle façon de coder pour voir plus loin. Puis en tout cas, je veux pas rentrer tout dans la technique, mais les gars qui ont travaillé là-dessus, ils étaient sa coche. Ah, très intéressant. Fait qu'on garde un oeil là-dessus. Veux-vous de quoi en renchérir avant que je passe au prochain? Yo. Bon, ben, c'est parfait, ça. Fait que Spiro, on arrête de parler de toi et bâtisse. Là, j'ai de quoi pour vous. Vous allez voir le feed vidéo, puis ça, pour le monde, si vous aurez écouté le podcast par la suite, ça veut aussi dire pour les auditeurs de porter attention à ce qu'il y a à l'écran. Si vous l'écoutez juste puis vous regardez pas vraiment le feed visuel, ça, quand je dis, les gars, allez voir le feed, ça veut dire aussi à la maison, regardez ce qu'on est en train de vous mettre à l'écran. Pendant que je radotais, j'aurais tellement dû le partir. Si c'est des affaires de même qu'il faut que je m'habitue à faire, donc moi, je vais vous parler de Viewpoint 2064, vite, vite. C'est un jeu unreleased qui vient de popper sur la chaîne Hard4Games. Ça, c'est du monde qui prend souvent des prototypes de plein d'affaires reliés aux jeux vidéo, surtout au Nintendo, surtout au Nintendo 64, Nintendo GameCube, c'est des gros fans. Et ce jeu-là, c'est la grosse cassette de développeurs qui est sortie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, la petite cassette de 64. C'est comme s'il y avait un gros bottom, un gros, gros criff de PCB dedans. Puis, tu mets ça dans ton 64. Je ne sais pas si ça prend un 64 spécial pour jouer à ce jeu-là. Oui, j'ai envie de dire que oui. De quoi tu parles? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah oui, pour le monde qui n'a jamais vu ça, allez voir la chaîne Hard4Games, les jeux. Quand ils étaient encore en bêta, ils étaient sur des grosses criffes de cartouches où les développeurs peuvent rectifier le tir sur certains codes quand il y a des bugs. Je pense que ces cartouches-là étaient compatibles avec le dev kit puis avec le 64. Ils pouvaient sûrement redropper leur room à volonté sur la cartouche puis après ça, ils la mettaient dans le 64. À travers mon chapeau, mais je pense que ça doit être dans ce style d'affaires-là. Dans cette optique-là un peu. Bref, eux autres, ils ont réussi à mettre la main là-dessus. Le jeu me semble presque complet. C'est ça qui est cool. Des fois, il y a des jeux complets qu'on ne voit jamais le jour. Je pense ici à Star Fox 2 puis à beaucoup d'autres prochaines. Oui, un LeBarn 104. Là, je regarde la vidéo un peu puis c'est tout le monde où les backgrounds ont l'air très vides, très noirs. On dirait, tu dis que ça a l'air complet, mais on dirait que je ne suis pas certain du tout. Peut-être qu'il est complet. C'est un shoot'em up en tant que tel. Je veux dire, c'est un 64. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore développé leur background puis c'était ça qu'ils restaient à faire. Comme D-Max, c'est des jeux peut-être complétés à 80-85 %. Il y a peut-être un peu de fignolage à faire, mais c'est vrai que ça a l'air un peu vide, mais rien que je veux dire. À ce que j'ai compris, il était playable jusqu'à la fin. Peut-être, c'est sûr, il manquait des choses à renipper comme des backgrounds qui ont de l'allure ou quelque chose de même. Mais la ROM va être disponible. Si vous voulez essayer ça, ça run, si c'est comme les autres jeux un peu on-release puis même les fans, comment ça s'appelle, les projets de fans dans le fond qui mélanquent, qui modifient les roms. Exactement, qui modifient les roms. J'avais de la misère à le dire, celle-là. On peut les dropper sur notre EverDrive puis mettre ça sur notre Sound 4 pour jouer dans le vrai hardware. Fait que toi, tu vas pouvoir la mettre sur ta cassette puis la dropper dans ta télé. Sauf que là, j'ai ta manette, tu ne pourras pas jouer. Moi, j'ai ma Retro Fighter aussi. J'ai deux grosses manettes de qualité. Moi, je vais payer 200$ de manette de Sound 4. Mais bon, c'est pas mal ça. Comment vous trouvez ça vite de même, les gars? Ce n'est pas si pire? Oh oui, ça te l'air correct. Ça te l'air correct comme jeu. C'est un schmop, là. C'est un schmop. C'est un schmop. Bon, ben, gars, on va changer de sujet de base. Ça ne vous intéresse pas. On va y aller avec Command & Conquer. Au moins, il a compris ça. On va y aller avec Command & Conquer. Remastered. Oui, j'ai vu ça passer, la semaine passée. Puis, en tant que tel, ça a été annoncé, je pense, dans le mois de février puis même avant. puis ça a passé sous le radar, en tout cas, sous mon radar, peut-être les gars aussi. Puis moi, pour bien faire, j'ai commencé Command & Conquer au 64. Fait que là, quand j'ai vu ça, ça a l'air cool. Command & Conquer au 64. Oui, t'aimes la misère, toi. Non. C'est-tu un straight port du PC ou c'est un autre compréhension? C'est un straight port du PC du premier qui s'appelle, en fait, Tiberian Down. Ça veut dire que, le nom en tant que tel, dans le temps, c'était Command & Conquer. Il n'y avait pas de titre. Après ça, il y a eu Red Alert puis tout ça. Mais lui, tu sentais quatre, c'était un port du premier premier. Il s'était pas bien joué. C'est pas si pire. Arrêtez. Je vous dis, les ATS, c'est vraiment quelque chose que j'associe à Keyboard & Mouse. Oui, mais là, t'as ton petit joystick et c'est pas si pire. Je te le dis. Je te le dis. Ça jouais-tu bien comme Starcraft 64? Mais sans Starcraft 64, c'était pas si tant pire. Ben, c'est ça. C'est le même principe que Command & Conquer, j'imagine. Ça doit pas être si pire que ça. Mais pour le Command & Conquer Remaster, c'est ça. Tout a été refait pour que ça sorte sur du 4K, les maps, les bâtiments, les unités. Ils ont même renippé les scènes vidéo cheesy du temps qu'ils faisaient sur des blue screens. C'était malade, ça. C'était malade. Avec Kane, puis ils sont tous là. Ils sont tous là encore. Ils ont même été chercher l'équipe originale pour que ça, qu'ils s'impliquent dans le projet du Remaster. Puis c'est ça, c'est du monde de Westwood. Puis en faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte que le monde qui a travaillé sur Coming Conker, c'est ça qu'ils avaient fait Dune 2 en 92, des premiers RTS qui avaient popularisé le genre. Dune 2? Dune 2. T'es allé jouer à Dune 2, la bataille d'Arakis? Non, pas vraiment, mon pote. C'est-tu pas pire? Ben oui. Moi, c'est le premier RTS que j'ai joué sur un 2-86 à l'époque. Un 2-80. Ça, ça commence à être vieux. Ben, en 80, comme je l'ai dit, Dune 2, il sortait en 92. Fait que je devais être en 92-93. OK. Puis après ça, on a eu notre 4-86 puis lui, il jouait Coming Conker. OK. Sur un lecteur CD8X. Il t'écrif, t'as les détails. Mais semble-t-il que j'ai essayé d'installer un quand je faisais notre LAN. C'était-tu celui-là? T'en souviens-tu? Non, ça ressemble en point c'est le premier premier. Le premier, en tout cas, il est vraiment dur à faire rouler sur un PC moderne. Non, c'est ça, c'est toutes les affaires des cartes de son. J'étais capable de le faire rouler, mais dans le temps que j'avais essayé, je n'avais pas été capable de retrouver le pilote pour le son. En tout cas, je me restais. J'ai plus de skill un peu, peut-être que je serais capable, mais c'est compliqué de faire rouler des vieux jeux si tu n'as pas la machine du temps. Un remaster, ça va être bon pour ça. Un peu comme quand ce n'était pas un remaster, mais quand ils ont sorti Diablo sur GOG, Diablo 1 était vraiment de la marre d'en faire rouler sur un PC récent aussi. Au moins, ça va avoir une option pour jouer à ces jeux-là un peu plus facilement. Ah oui. Ça va être Red Alert puis ses expansions, puis le premier qui va être remaster. La musique aussi a été remaster, mais même le gars qui était à l'époque sur le son, il est revenu. C'est ça, il y a comme une belle histoire derrière ça. Je te demande, est-ce que c'est vraiment Command & Conquer ou Red Alert? C'est Command & Conquer le 1, puis Red Alert puis ses expansions. Nice. C'est ça, Red Alert, je pense qu'il y a Counter Strike, il y a 3, je pense, expansion. Puis c'est ça, en France, c'est disponible actuellement en précommande, puis officiellement le 5 juin 2020, à moins qu'il y ait des délais dus à la situation actuelle, mais en tout cas, on verra rendu là. On ne sait jamais à quoi il faut s'attendre et j'aimerais spécifier que le lien a été distribué, ça se peut que vous voyez plus de viewers, les gars, ça vous tente aussi de distribuer, gênez-vous pas. Donc, on souhaite le bienvenu à tout le monde qui se joint à nous s'il y a du monde. Donc, on va... Yes! Donc, bonjour à tous les viewers, on va continuer dans les news avec PS5 rétro-compatibilité fail et ça, c'est moi. Est-ce que vous avez entendu parler un peu du PS5, les gars, récemment? Je n'ai pas suivi le reveal et les nouvelles beaucoup, honnêtement. Le reveal était une des choses les plus boring de l'univers. Oui, man, c'est vraiment pas au niveau de Xbox, malheureusement. Je ne sais pas, ça, je leur donne entièrement, Xbox ont fait quand même une belle présentation. PlayStation ont été vraiment dans la technicalité du software, de la machine et c'était expliqué par un homme qui avait le charisme d'une roche. Littéralement. C'était pour les investisseurs, je pense, les investisseurs, en tout cas, c'est quoi en français ce mot-là? Investisseurs. Les investisseurs. Merci les gars. Thank you. C'est pour ça que je vous ai avec moi, Baptiste. Donc, oui, continuez là-dessus. Savais-tu de quoi en renchérir sur ce que tu pensais de ce reveal-là, mon GIF? Je l'ai écouté au complet et j'ai failli m'endormir au moins huit fois. C'était juste du technique, technique, technique. On n'a pas eu d'image, on n'a pas eu de date, on n'a pas... C'est le fun parce qu'on sait plus à quoi s'attendre. Le monde dit que Xbox est meilleur en cause du teraflop de quoi du genre. Il y a 12 points de choc teraflop comparé à 10 du PlayStation, donc théoriquement, il est plus fort, mais ça ne veut rien dire. mais c'est mon class processing du Genesis à l'époque. Mais c'est ça, mais il faut faire attention parce que d'autres stats du Play sont vraiment meilleurs qu'elles du Xbox. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. On verra bien rendu à la sortie des consoles, mais j'ai hâte. Franchement, je commence à avoir hâte que Sony se sortent les doigts de derrière et qu'ils annoncent de gros, de concret. Oui, moi, tu n'es pas le seul à dire ça, mais moi, ce qui me faisait peur est que je vais embarquer vite, vite, parce que le temps file, c'est qu'il n'y a pas trop parlé de rétro-compatibilité. On avait entendu dire un bout que les 1, 2, 3, 4 allaient être supportés et le monde parlait de ça. Jusqu'à présent, PS4 seulement. Oui, c'est ça que j'ai entendu dire et beaucoup de monde ont un peu peur de ce côté-là. C'est ce que je voulais un peu apporter aujourd'hui dans cette petite nouvelle. Avez-vous de quoi rajouter? Non. Parfait, on va aller à Sea of Stars. C'est quoi ça, mon mec? C'est un jeu qui est en train d'être développé par les studios responsables de The Messenger, le studio Sabota, je pense que vous êtes au courant, studio québécois. Oui. Il travaille actuellement sur un RPG 2D tour par tour dans l'Ira du SNES sur la sauce, bien sûr, avec des effets lumineux très, très, très généreux. OK. L'histoire se déroulerait même sur la même timeline que The Messenger. Ça serait dans la même... Moi, je n'ai pas joué à The Messenger, mais ça va rejoindre l'histoire de The Messenger. C'est drôle. Je trouve ça très, très cool. Puis en plus, c'est le même créateur de la trame sonore qui rembarque dans le jeu. Ça, j'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que la trame sonore de The Messenger était absolument épique. Il a tout son studio à la maison. Il a toutes sorties des instruments exotiques pour rendre des atmosphères propres à chaque univers. En tout cas, ça a l'air poussé. Pour un studio indépendant, les gars, ils s'en viennent craquer quelque chose de terrible. Ah oui. Moi, j'ai hâte de voir présentement sur Kickstarter et ils ont explosé leur goal. On peut s'attendre à un très bon jeu qui s'en vient. Il y a des gens qui comparent le style graphique beaucoup à chrono trailleurs. C'est sûr qu'on entend dans la communauté. En tout cas, mes amis m'ont dit ça. Désolé, je me suis comme étouffé. Ça va être disponible sur PC et console en 2022. Là, je pense que la campagne se termine le 18 avril. Vous pouvez encore aller pléger. Je pense qu'il y a des forfaits à 25$, ce qui est quasiment infini. Je vais essayer de mettre le lien du Kickstarter dans le chat. comme disait GF, ils ont explosé leur objectif. Le premier objectif était de 92 429 US que je pense qu'il y a 130 000 canadiens. Ça a été fait en moins de 48 heures. On a fait la même. Quand j'ai fait mes recherches, j'étais rendu à 250 000 US. À l'heure qu'on se parle, ils avaient rendu à 300 000 au-dessus. Ça va très bien. Vous pouvez aller voir aussi leurs traders sur leur site. On voit vraiment l'équipe de création. Ça a l'air d'une petite équipe peut-être de 10 personnes environ. Je ne sais pas. je parle à travers mon chapeau. Ça a l'air d'avoir une belle atmosphère dans ce studio-là et les créations qui en sortent en ressent aussi. On va garder l'œil encore là-dessus pour les prochaines années. J'aimerais continuer avec rapidement Nintendo qui strike finalement à Dream. Ça t'étonnes-tu, mon Lepage? Pas du tout. Nintendo strike pour tout ce qui peut le striker. Pour le monde, ils ne sont pas trop au courant. Dream, c'est un jeu que tu peux créer un peu tout ce que tu veux. Tu peux développer ton propre jeu à l'intérieur du jeu. Il y a du monde qui ont décidé de faire un Mario 64. Sur PS4, je tiens à le mentionner. Oui, c'est ça. C'est sur PS4 et ils ont refait un peu le monde de Mario 64 dans le engine de Dreams et on savait tous que ça allait être probablement des 6 in the 6 très bientôt où Nintendo allait striker et frapper fort et on n'avait pas tort. donc c'était ma petite nouvelle concernant ce jeu Dream qui a l'air ma foi très intéressant. Continuons avec la Nintendo PlayStation qui s'est faite vendre pour 300 000. Est-ce que vous êtes étonné? Le gars ne voulait pas avoir un million que vous le disiez la dernière fois. Ben, il pensait avoir un million. Ben, qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'il s'est fait offrir 1.2 million. Il a refusé pensant probablement avoir plus et finalement ben ça s'est vendu à 300 000 à un gars qui a l'intention Qui en est offert 1.2 million. Ouais, non, je ne sais pas si c'est ce gars-là mais le gars qui l'a acheté l'intention de faire un musée de jeux vidéo. Donc, ce n'est pas quelqu'un de greedy qui veut le cacher à tout le monde puis faire de quoi qu'il n'y a pas d'allure avec. Tout le monde pourra le voir, la pièce va rester intacte. Y a-t-il des jeux qui marchent? Y a-t-il du homebrew qui marche? J'ai fait un homebrew sur de PlayStation Nintendo. Ouais, C'est pas vraiment un homebrew pour quelque chose donc il existe juste un exemple. Ben, ça serait votre en tabarouette. Je développe des jeux pour le PlayStation Nintendo. Ben, il y en a un. Il y a Super Boss Gaiden qui est un jeu RPG où c'est quelqu'un de Sony qui empêche les secrets du Nintendo PlayStation de leiquer. Il faut que tu te battes contre du monde puis ça... C'est vrai ça. Oui, c'est vrai ça. C'est-tu le CD Units qu'ils prennent ou ça donne une cartouche? Ça doit être la cartouche. Et pour faire le jeu, bien sûr, ils l'ont fait runner dans le CD Units mais le ROM a été droppé puis il y a des cartouches un petit peu bootlegs qui se sont faites faire où est-ce que là on peut runner dans notre Super NES puis dans tous les bons émulateurs. Fait que c'est pas mal ça. Ça conclurait notre bloc news. Avez-vous de quoi ajouter les gars avant qu'on saute au sujet principal? Je pense que c'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'on va y aller. On va bien faire ça. Yes, finissons le bloc news right fucking now, guys. Le premier sujet c'est Nintendo Direct. Les amis, on va jaser un peu de tout ça. L'avez-vous vu? Je n'ai pas écouté. Ça tombe bon. On va faire... Je vais laisser au complet. Est-ce que t'as une liste, mon le père, où il faut que j'ouvre la vidéo d'un bar? Je me suis fait une liste. Ah bon, parfait. Parce que sinon... Et t'es assidu. Les gars, on va essayer de quoi pendant que vous allez en parler. Je vais te laisser plus driver le page dans ce bloc-là. Moi, je vais ouvrir le Nintendo Direct en mute et je vais le mettre un peu par bout. Pas toutes pour ne pas se faire striker. Je vais montrer quelques petites images. Je vais revenir à l'image principale juste pour dire... Ça ne fittera pas toutes. On n'étirera pas ça sur 20 minutes. Non, non, non. C'est à peu près la durée du Nintendo Direct mini. Non, c'est ça. Et n'oublie pas ta petite image, Max, dans le coin. C'est vrai, merci. C'est dritte pour ça que ça me prend tous mes co-hosts, les gars, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Chaque sujet va avoir sa petite image. On s'est donné. On s'est donné pour vous autres. Je tiens à faire un shout-out à Max. Quand même, c'est donné. On voit qu'il met de l'effort. Il faut juste un toqué. Il met de l'effort. Il faut qu'il s'occupe sinon il nous envoie chier en permanence. C'est vrai que les gars, je trouve ça long le confinement, surtout que je le fais pour vrai. Moi, j'agis vraiment comme si tout le monde était infecté. Je prends mes distances. Je ne vois pas chez le monde. J'écoute. Les directives du gouvernement, c'est très important. Son syndrome de tourrette, il l'occupe. Ça va bien. Donc, continuons avec le Nintendo Direct. Tu veux-tu starter ça, mon le père? Je te laisse te driver un peu. Ça fait une couple de semaines déjà qu'il y avait des rumeurs de Nintendo Direct. C'est un mini qu'on a eu le 26 mars qui était pas mal Nintendo Direct pour annoncer des pâts, je dirais, mais au moins, ça fait quelque chose pour la console. Ça a commencé avec Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui va sortir le 29 mai. Il a annoncé, entre autres, un nouvel épilogue pour Xenoblade Chronicles avec un nouveau chapitre à la fin du jeu. Vous jouez au premier, vous autres? Oui, je me l'étais acheté pendant qu'il volait super, super, super cher. Fait que j'avais joué. C'est-tu un bon RPG, ça? C'est un action RPG, on peut-tu dire ça de même? J'ai pas joué, moi, ça m'intéresse, mais je l'ai pas joué. Ça ressemble beaucoup à Yves. Est-ce que je peux m'avancer là-dessus? Oui, vas-y. Pas vraiment. Je sais pas, Max, si tu dis de l'avoir joué, est-ce que tu l'as terminé? Oui, je l'ai terminé et ça sent... Parce qu'il paraît, c'est énormément d'heures ce jeu-là. Oui, c'était une centaine d'heures, c'était long. Il y a des bouts qui, je trouve, qui s'étire un peu personnellement à la fin, mais vous me connaissez, moi, qu'est-ce que je pense des action RPG? Normalement, à part Final 7 Remake, j'étais pas un gros tripeux, mais sérieusement, non, ça ressemble pas vraiment à Yves. C'est tellement de commandes que tu peux faire Yves, c'est à cause que ça prend un peu de skills parce que t'es action RPG, mais tu sais, faut que tu fasses des fois des combos avec tes boutons, surtout à partir du PlayStation 2, genre peser sur X, carré-carré. Tu te souviens, Mick, qu'il fallait faire des manœurs? Ben oui, ben oui, il y a tous des beaux petits combos de même qui rajoutent de la profondeur. Ben, c'est ça, mais ça, c'est pas ça, c'est plus rapide parce que là, t'as plein d'icônes un peu à la World of Warcraft, mais que tu bouges dans le combat, mais bref, je veux pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, on a eu des annonces pour des parts de 2K, Bioshock Collection avec les trois Bioshocks, Borderlands Legacy Collection qui est Borderlands 1, 2 et Pre-Sequel et XCOM Collection. J'ai une question pour toi, est-ce que c'est des DLC aussi dans Borderlands? Yes, c'est un, deux, PCCQ et tous les DLC. Ah, ça, ça accroche. XCOM 2 Collection qui est XCOM 2 avec tous les DLC et tout ça sort le 29 mai. J'aurais peut-être espacé un peu, mais on sort tout ça d'un coup. Tout, tout, tout one shot. Path! Yes, Borderlands, je pense que c'est un bon choix pour la Switch quand même. C'est clair. Bioshock, autant j'aime beaucoup Bioshock que je pense que le stream vient de planter. Non, non, c'était moi, c'est moi qui n'est pas là, les gars, désolé, ça va être probablement coupé au montage, c'est moi, désolé. C'est bon, comme vous voyez Bioshock, j'aime beaucoup Bioshock, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que je jouerais en mobile, ça fait que ça m'intire moins sur la Switch un peu. XCOM aussi, c'est un tactique, ça fait que ça peut bien se faire en mobile, ça fait que c'est des choix intéressants quand même. puis ça rouvre la porte à 2K, c'est Take-Two Interactive, évidemment, ça rouvre la porte à est-ce que Rockstar va porter un GTA ou quelque chose comme ça éventuellement sur la Switch. OK. OK. Parce qu'on a eu Marvel Ultimate Alliance 3, le DLC Black Order qui a juste, je pense, les Fantastic Four. Si vous avez le jeu, c'est ça, c'est intéressant. pour vrai, ça n'a pas été le Nintendo Direct le plus existant de l'histoire. Il ne disait pas que c'était un mini, justement, excuse, je ne voulais pas te couper mon lépage, mais il ne disait pas que c'était un direct mini. Oui, c'est ça. Oui. Il y a eu l'update d'Animal Crossing pour Park, Animal Crossing qui vient de sortir. Catherine Full Body, le jeu d'Atlus qui va sortir sur Switch. Catherine! Enfin, la porn sur la Switch. La même version qui était sortie sur PS4 et Xbox One récemment. Le jeu auquel j'ai le plus de prix du jeu mais qui a l'air tellement apprécié par du monde. C'est un jeu qu'il va falloir que je joue. C'est un excellent jeu, Catherine. Moi, je l'ai fait et j'ai adoré ça. Il faut aimer les puzzles, mais c'est vraiment bien fait. Oui, OK. Un nouveau mode pour Ring Fit qui est des Rhythm Game Mode avec des toons de Zelda, Mario et d'autres séries Nintendo. Ça a l'air que Ring Fit Adventure est quand même rendu à 2 millions de copies de vendues. Ça se vend comme des pins chauds ce jeu-là. C'est une bonne solution si vous êtes confiné à l'intérieur et que vous voulez faire un workout Ring Fit Adventure. Je ne vous cache pas que ça m'a quasiment tenté pendant que je suis en train de vouloir faire un peu plus d'exercice. Si j'avais plus d'argent pour vrai et que je travaillais, on le voit à l'écran en ce moment de quoi ça a l'air ce jeu-là, je ne suis pas sûr que je ne l'achèterais pas. Je pense que je l'achèterais. C'est peut-être le fun, honnêtement. Moi, j'ai regardé énormément de reviews de ce jeu-là sur YouTube et le monde se sont surpris comment ça les brûle à la fin d'une session d'entraînement. Il paraît que c'est très bien fait, ça motive. Il y a des petits mini-games à travers de ça, c'est fait pour se tenir en forme. En temps de quarantaine présentement, je crois que ça serait une très belle idée pour beaucoup de monde. Il n'y avait pas un de tes amis, Max, qui avait perdu du poids, je pense que j'en sais, à jouer à un jeu de VR. J.S. avait joué. C'était quoi le nom? C'était Beat Saber. Non, c'était le jeu que tu cours en haut des buildings et que tu fais rien de la course, il faut que tu jump en donnant deux coups par en bas. C'est comme si tu avais des bâtons de ski, quasiment. Oui, comme si tu avais des bâtons de ski et c'est dur. J'essayais ça et premièrement, si tu as le vertige, tu ne joues pas à ça. Le cœur me levait quand j'arrivais sur le bord d'un building. Non, ce n'était pas pour moi ce jeu-là. C'est tant mieux. C'est des affaires de même qui aident le monde à se remettre en forme ou à faire de l'activité un peu. Oui, exact. C'est vraiment bien en face. L'affaire qui est sortie un peu de nulle part dans le Nintendo serait King's Bounty 2. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi King's Bounty. C'était un tactical RPG développé sur DOS. Il y avait eu un pass sur Genesis si je ne me trompe pas. C'était le précurseur de la série Heroes of Mike and Magic. Ok, ça me dit de quoi. Il manquait juste de quoi à ta description. Faut-il que tu dises que c'est un Metroid Vanya. Faut-il que tu rajoutes tout le temps à ça? Je m'excuse. Mais je trouvais que c'était un choix particulier comme retour de série mais pourquoi pas. On n'en a vraiment pas vu beaucoup mais c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité. Si vous êtes un fan de tactical RPG c'était quelque chose à surveiller. Et de Metroidvania. J'ai mis un petit image là. Mais tout est un Metroidvania. Ah, si tu veux, tout peut être un Metroidvania mon pote. Une annonce pour Smash. On a appris que le prochain Fighter ça va être un représentant de ARMS. On ne sait pas lequel. On n'a pas eu de trailer ou rien. Ça devrait sortir en juin. D'ailleurs, j'étais à mentionner qu'on peut jouer à ARMS gratuitement je crois jusqu'au 5 avril prochain. Je l'ai downloadé. J'ai trouvé que c'était une façon un peu décevante de faire un reveal pour Smash quand même. Surtout qu'on ne sait pas c'est lequel joueur dans ARMS. Ce n'est pas comme si on ne s'en sacrait pas en fait. Il n'y a rien que dit qu'il allait avoir quelqu'un de ARMS comme on peut voir à l'écran en ce moment. Je t'avoue que je ne pourrais pas t'en nommer aucun des Kings qu'on voit à l'écran. Non, c'est ça. Je ne sais pas lequel ils vont choisir. Ça ne changera pas grand-chose pour moi. Tu montes de F-Zero là-dedans? C'est quoi ça? Je ne peux pas te dire. C'est bizarre ARMS. Une nouvelle licence de Nintendo qui était sortie ce n'était pas un launch title de la Switch. C'est du 1v1 Magic Combat tout un genre des bras extensibles. J'ai détesté ça. Je n'ai jamais joué honnêtement. Il faudrait que j'essaie la version gratis. Je pourrais plus commenter mais je n'ai jamais joué ARMS. Moi, j'ai l'intention de l'essayer. En tout cas, le jeu est développé et débloqué au complet jusqu'à quelle date? Au complet. Jusqu'au 6 avril. Donc, c'est le temps. Mettez-vous là-dessus puis essayez de le clencher. C'est peut-être même ça que j'ai envie de faire à la place de Fucking FFXV mais je vais en revenir tantôt. Continue, excuse. On a eu un trailer pour Bravely Default 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un démo sur la Switch qui est disponible maintenant. Je l'ai downloadé. Je ne l'ai pas fait encore par exemple. Le jeu est très beau ce qu'ils ont montré. Ça me fait un peu penser à Octopath Traveler. Je pense que j'aime mieux ce qu'ils ont montré de Bravely Default qu'Octopath Traveler. C'est la fois que je trouve être en ou chez le voice-over avec les livres qui ne bougent pas. C'est toujours un peu unsettling, je trouve. Mais moi, je trouve que le art style est très beau. Ça a l'air cool, vite de même, si je suis capable de le retrouver. Je suis en train d'essayer le 1 mais il y a certaines personnes qui m'ont découragé de faire de la sorte. Est-ce que tu peux un peu élaborer mon JF? Moi, regardez, j'ai acheté le collecteur de Bravely Default puis j'avais adoré le démo, j'avais donné une coupe d'heure au démo, c'était vraiment plaisant. Puis tout le monde qui ont joué et qui l'ont passé, je connais trois personnes différentes qui l'ont joué et terminé et me disent toutes, la fin, c'est frite, c'est long, c'est répétitif, ça mène nulle part. Puis tu sais, on ne parle pas genre de 2-3 heures, on parle de 10 à 15 heures de vraiment là que tu fais, mais pourquoi que je mets du temps là-dedans? Fait que ça m'a vraiment découragé, je ne l'ai jamais joué finalement. Je trouve ça dommage parce que c'est un jeu que j'attendais énormément puis c'est ça. C'est-tu la fameuse fin que tu penses avoir fini le jeu puis finalement, il faut que tu refasses le jeu quasiment? Oui, il faut que tu refasses une grosse partie du jeu avec genre tous les personnages. Puis là, tu fais mais pourquoi? Puis tout le monde m'a dit ça. J'en ai entendu parler Éric Prounod, il n'est pas auditeur normalement, mais lui tout, il l'avait fait puis il me parlait de ça et puis même lui, il disait, ouais, c'est spécial. Bon, ben tu vois, regarde ça, c'est la quatrième personne parce que moi, j'ai trois personnes carrément différentes, David Bacon, David Samson puis Francis qui ont tous dit la même affaire. Des fidèles auditeurs. Ouais. À part nous autres. Ouais, ouais, ouais. Fait que, oui, moi en tout cas, ça m'intéresserait il va falloir que je check ça certain avec les deux sortes. Après ça, il y a quelque chose qui n'aurait pas dû me décevoir mais ils ont comme affiché à l'écran Tabletops Games on Nintendo Switch. Oui. Je pensais que ça serait quelque chose comme, tu sais, Catan est déjà disponible sur Switch ou je pense qu'il y aurait d'autres jeux dans cette vague-là mais c'est plutôt une compilation de 51 jeux de Backgammon, Othello, Dam, Domino et shit. Ouais, je vais mettre ça à l'écran. Alors, Jason, c'est pas pour toi, non? Non, mais c'est correct, c'est quelque chose que tu joues dans l'avion et ça passe le temps, mais... Qu'est-ce qu'on trouve sur des Tiger Games, ça, quasiment? C'est avec son jeu de carte et jeu de société classique. Clubhouse Games, si ça vous intéresse, pourquoi pas? Il y aura du multiplayer online et... J'avais la version au PS1, c'était cool, on pouvait jouer au 8. Au 8, c'est hot. OK. Il y a des affaires comme le pool et le bowling qui sont vraiment pas des tabletop games, mais... Il y a Solitaire, je viens de voir Solitaire passer, c'est hot, ça. C'est malade. Oui. Solitaire, puis oui, non, puis t'en fais des soirées avec ça. Même de pique. Il y a ça, ils ont montré un jeu Ninjala qui m'a fait beaucoup penser à Splatoon en Melee. Ça a l'air d'être du 4V4 en Melee avec des armes un peu cartoon. Ça sort le 27 mai, ça va être free to play. Je sais pas trop quoi en penser, comme je dis, ça me fait penser beaucoup à Splatoon. Ça va aller à l'écran en ce moment et je viens de me rendre compte que je vous montrais les vidéos en 480p, la gang, à cause de la demande de la bande passante YouTube crisse les vidéos de base en SD. Donc, désolé, je viens de remettre ça en HD. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui regarde les vidéos. Ouais, mais en tout cas, ça va être, tout va être peaufiné. Dites-vous ça, on est en bêta, là. On est en open bêta. Je suis en règle à regarder les vidéos et ça me fait penser énormément à Splatoon. Ouais, hein? C'est ça, un mix de Splatoon, c'est quoi le nouveau jeu dont tout le monde s'est calé sur Xbox? Voyons, Désolé. Living Hell, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. J'allais essayer ça et c'était correct, mais je ne rejouerai jamais. C'est le commentaire que j'ai vu partout, c'est correct, mais je n'ai pas de raison d'y retourner. C'est ça. C'est dommage pour ce jeu-là. Après ça, on a eu ce que Nintendo fait dans tous ses directs, un méga montage, je vais vous piquer des noms un en arrière de l'autre, c'est quelque chose dont vous voulez parler, vous m'arrêterez, mais il y en a beaucoup en pas beaucoup de temps, on n'a pas vraiment de détails sur aucun des jeux. Star Wars Jedi Academy qui sortait, qui est déjà sorti, qui sortait la journée même du direct, il y a aussi une annonce pour Star Wars Podracer. Souvenez-vous de ce jeu-là, 64. Ça, c'était de la bonne ça. Ah oui, j'ai joué par la place. Penzel Dragon Remake qui va être un time exclusif sur Switch qui est déjà disponible sur Switch avant d'être disponible ailleurs. Vous en parliez pas dans le dernier épisode de Penzel Dragon? C'est Penzel Dragon VR qu'on parlait. On va voir ça, mais je sais qu'il y a eu un portage sur la Switch, le monde a l'air à l'apprécier pour vrai. Ouais. Parfait. On a eu un trade-up pour Trials of Mana, mais tu peux nous en parler un peu plus tantôt. Ouais. Fuser, qui est un jeu de DJ dont j'ai pas trop compris le principe. Elder Scrolls Blade qui est le jeu mobile que personne n'a l'air d'avoir aimé. Warhammer 40 000 Mechanius. Je vous avoue qu'il fallait fuck all à la licence de Warhammer, donc je m'avancerai pas trop. Burnout Paradise Remastered qui est pas le meilleur Burnout, mais pourquoi pas, il y a vraiment pas beaucoup de jeux de course sur la Switch. Saints Row 4 qui est déjà disponible. Legend of Heroes Straight of Cold Steel 3 qui a une démo disponible maintenant. Mr. Driller qui a l'air d'être un Dick Dog ou quelque chose comme ça. Même affaire qu'au Game Boy Advance. Minecraft Dungeon, ça a l'air le fun. C'est genre Diablo versus Minecraft. Oui, ça a l'air le fun. C'est ça que... C'est ce printemps que j'ai hâte de voir, ça a vraiment l'air le fun. Puis on finit avec quelque chose dont probablement Max va avoir plus d'intérêt à parler que moi, l'expansion de Pokémon où quand ils ont dit que j'ai fait la dernière affaire, j'ai pas mal tout un autre direct à ce moment-là. Bon, mais on va voir quelques images à l'écran en ce moment. Mais oui, j'étais très content. Et c'est sûr que je me le pomme. Moi, ma team compétitif de Pokémon est en train de se construire à chaque fois que je fais mes exercices. L'elliptique amique. Je joue à ça. Tu l'as-tu réchappé mon elliptique finalement? Oui, oui, oui. Je te donnerai les détails tantôt, mais oui, oui, on s'en sert encore et ça va bien. Tant mieux. Oui, c'est pas mal ça. On va arrêter la vidéo pour pas se faire striker. Ça doit déjà être trop tard. C'est pas Pokémon? Non, man. Ça fait déjà assez longtemps qu'on runne. Je vois me le pogner puis j'ai hâte. Dans le fond, ils ont juste donné un peu plus de détails. L'expansion pass qu'il y avait déjà annoncé il y a quelques mois. Exactement. Il va sortir un en juin puis l'autre l'automne. Dans le fond, ils ont dit qu'on allait avoir deux tours à choisir un genre de Battle Tower où le nouveau Pokémon qui sort va falloir l'entraîner là puis qu'il va évoluer à la fin en deux évolutions possibles tout dépendant de laquelle tower que tu fais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. As-tu été... Pas que j'ai été déçu, je m'attendais pas à grand-chose, mais il n'y a vraiment pas de reveal ou d'annonce très excitante dans ce direct-là. Non, c'est un direct mini. Fait que... C'était pas mal ça puis comme disait l'autre... J'aime pas faire deux bananes parce que ça vaut t'es la peine de faire une grise de bananes. Ben, ça ne fait pas que ça vaut la peine. Ouais, fait que on passe-tu au prochain sujet? Est-ce que quelqu'un a de quoi ajouter? De bananes. De bananes. T'es la peine de faire une grise bananes. Fait que... Yeah. Passons. Ah ouais, mon mic. C'est à toi, t'as le plateau. Vas-y. Trial of Mana Remake. J'ai eu l'occasion de faire le démo cette semaine. Je ne sais pas quand il est sorti officiellement. Moi, j'ai vu passer ça sur la page de Jug, juste un gamer ou avant un rétro-gamer PQ qui disait que c'était un jeu qui était à s'acheter prochainement. Il avait vraiment aimé son expérience. Fait que moi, ça a piqué ma curiosité. J'ai donc nodé le démo qui je pense qu'il pèse environ 7 ou 8 gig pour un total de gameplay de 3 heures, 3 heures et demie pour mon cas. Pour 0 pièce, je pense que c'est plus connaître. On peut même récupérer le save de notre démo pour le repousser après ça dans le jeu officiel. Je ne sais pas si Final Fantasy VII et XX ils proposent ça. Je ne pense pas. Non. En effet, ça ne le propose pas tantôt. On perd notre save puis that's it. Fait que tu as tout le beau travail que tu as fait dans FF7 d'avoir le cafard au début de Dame Edgar. Il faut que tu te retapes et que tu te refais à ce jeu. Exactement. Tu upgrades pas grand-chose de toute façon dans le démo de Final Fantasy VII. Tu n'aurais pas grand-chose à carry over. En plus. Ils m'ont dit de bonne expérience. T'as eu là pareil, Final Fantasy VII. Continuez donc ce trial à la place de chialer. Trial of Mana, on l'avait fait je pense que c'est l'an passé, Max, avec une ROM et une glitch patch avec un multiplayer patch. On avait fait encore une prouesse technique là-dessus. C'est sûr que la ROM était un peu instable. Le jeu de base est en japonais. Tu le mets en anglais. Deja là, il peut y avoir des bugs. De base, il joue à deux puis on l'avait fait jouer à trois. Ça fait que là, on m'a amené le pauvre petit patch le pauvre petit jeu il m'enchauffe. On avait eu quand même une bonne expérience. C'est sûr qu'à la fin on trouvait qu'il y avait des longueurs mais ça dépend du monde. Moi, je trouvais ça pas si pire mais on l'avait fait à trois au complet avec M. Mathieu Samson, un fidèle auditeur. Est-ce que tu as rajouté, Max, sur ton expérience? Je n'étais plus capable de jouer si tu as le temps que ça finisse mais ça, c'est juste la fin. Le début du jeu était bon puis une autre affaire j'ai rajouté, c'est Dieu merci pour les Safe State parce que Kéris s'applantait. Moi. Est-ce que c'est mieux ça ou Secrets? Le premier, Secret of Mana, normal, est bien d'ailleurs. Secret of Mana, je pense qu'il est supérieur pour vrai. Ben oui. Puis le traitement que Secret of Mana a eu versus Trial of Mana, c'est deux choses totalement distinctes. Trial of Mana, ils t'ont fait une putain de job pour vrai. Parce que le remake de Secret of Mana, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. honnêtement, je n'ai même pas joué. Ce n'est pas vraiment un remake, c'est plus un remaster 3D. Tandis que Trial of Mana, c'est full, c'est remakes à total. Tout est rendu en 3D. Tandis que Secret of Mana, il prenait comme la map originale puis il appliquait comme une texture 3D. C'était du 2.5D, je dirais. Tandis que Trial of Mana, c'est vraiment environnement, pas environnement ouvert, mais tu te promènes comme si tu étais dans Breath of the Wild quasiment. Mais ce n'est pas le même traitement pour en tout. Ils ont fait une très belle job pour vrai. Le jeu propose au début 6 personnages que tu peux choisir. Tu choisis ton héros principal puis 2 autres personnages. Dans le fond, tu pars le jeu avec ton héros puis il y a comme son introduction puis après ça, tu es vite rentré dans l'histoire normale que je reconnaissais qu'on avait faite nous autres au Super NIN puis tu rencontres éventuellement les deux autres personnages que tu as choisis au début. Ces personnages-là, tu as le choix de faire leur quête d'intro un peu, comment je pourrais dire ça, leur introduction ou de skipper cette partie-là. Parce que même si tu fais leur quête d'introduction, tu ne gardes pas l'expérience, tu ne gardes pas les items, mais ça te permet d'avoir un peu plus de lore sur d'où qu'ils proviennent puis c'est quoi leur quête. C'est-tu quelque chose qui était dans l'original, les cas d'intro pour chaque personnage ? Non, ça il ne l'avait pas pour vrai, on les rencontrait. Nous autres, on choisit ça au début puis tu ne savais même pas qui était quoi. Tu ne savais pas si c'était un magicien, si c'était quelqu'un qu'un fighter. Tu prenais des sprites qui t'inspiraient. Tandis que là, au début, tu vois vraiment le stat, qu'est-ce qui est quoi. Il y en a un qui est plus axé sur la magie, un autre qui est sur la force, etc. Je vois justement à l'écran quelques petites images. Je pense que c'est le trailer, par exemple. et il n'a pas l'air trop d'avoir de gameplay. Est-ce que je peux voir à date ? Ce qu'on voit, ça me fait penser à Dragon Quest XI, nous-mêmes, l'illustre. Le style, quand on joue in-game, ça me rappelle un peu, c'est peut-être un galvaudé, comme le mot galvaudé qui est souvent galvaudé. Le style graphique, ça me rappelle un peu Breath of the Wild. Il y a comme du cell shading. Pour vrai, Max, tu joueras à ça, tu te replacerais. Je suis en train de le regarder et je comprends. Je vois encore les menus, tu as encore cette petite barre de pourcentage que je trippais moins. C'est un concept que j'ai moins aimé de la série. Est-ce qu'on peut savoir s'il va être multiplayer ? Je ne l'ai pas su. Je n'ai pas fait ma recherche. J'ai peut-être manqué un peu de rigueur. De rigueur. Mais idéalement, il faudrait qu'il soit multiplayer parce que l'original est joué à deux, au moins. S'il peut jouer en plus en multiplayer, c'est un must à avoir, ce jeu-là. Il faut au moins qu'il se joue aux deux. Baptiste. Au moins. Je ne sais pas si Leper, tu peux nous faire une petite recherche sur le site. Je t'envoie ça de même en mission. Je suis à la recherche en ce moment. pour vrai, le jeu, il est très beau. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le trailer. Il y a vraiment beaucoup de thématiques de décors, le désert, des cavernes, des châteaux. Combien de temps ça vous avait pris faire la version SNES ? Trop long. Je ne peux pas dire. Peut-être un 30 heures au-dessus, je pense. Il n'y aurait aucun multiplayer. Bon. Triste. C'est un peu décevant pour cette série-là. que c'est un peu décevant. Secret of Mana, le premier remake, est-tu de même aussi ? Le premier, je pense qu'il joue à deux. J'espère. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un jeu qui était réputé pour être un RPG qui jouait à plusieurs. Ça serait triste qu'il ne mette pas cette application-là. Peut-être que ça va être corrigé avec le temps. On va le voir. Il sort, je pense. C'est quand il sort le jeu. Fin avril. Fin avril. Je pense que c'est le 24 avril. En tout cas, je vais peut-être revenir à ma date tantôt. Le 24 avril, effectivement. Il y a beaucoup de gros plans sur des boules. Pour vrai. Le Japon, même. C'est un service. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Lulu dans Finale 10. Oui. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde. Tout le monde. Dans Trilet Off, maintenant, il y a des sœurs jumelles Siamoises qui s'appellent Toe and Pond. Siamoises ? Non, c'est un jeu de mots. Je ne sais pas. Continuons. Bon. C'est ça. Sûrement que ce jeu va s'en passer à un map. Des fois, tu rencontres un nouveau personnage et le premier plan que tu vois, c'est des boules. Pour vrai, moi, ça fait longtemps que j'avais vu un jeu qui s'assumait autant dans présenter le corps. En tout cas, là-dedans. les Social Justice Warriors, ils vont lever le flag, c'est sûr. OK. Penses-tu que le jeu va être... Excuse-moi-y. L'OST, c'est très, très, très bien. Belle orchestration des trams originales. Mais on reconnaît vraiment les trams et c'est juste pimpé. Ils ont fait un beau petit clin d'œil aussi au premier SAC et Trial of Mana avec les bruits d'items. C'est des bruits originaux. C'est pas grave. En tout cas, bon. Ça, c'est un... C'est un... Ça, ça va être un sound, man, dans le soundboard, tu peux être sûr. Côté gameplay, le système de combat, c'est nerveux. C'est très rapide. Au début, on se fait introduire les deux types d'attaques Low High comme un peu dans Mortal Kombat High Punch, Low Punch. Il y a un système de Special Move qu'on peut activer après avoir amassé des sphères quand tu frappes le monde. Ça me fait penser un peu au... Comment tu appelais ça, Max, dans la finale 7? Staggering, c'était... Je ne me rappelle plus c'était quoi. Oui, c'est le système de staggering. Ça veut dire que tu attaques un ennemi pour faire monter une barre en dessous de sa barre d'énergie et quand elle atteint son maximum, l'ennemi devient plus faible à certaines attaques. Normalement, pour Stagger, il faut qu'il envoie de la magie. Tu le Stagger avec la magie, tu l'attaques jusqu'à ce qu'il devienne plus faible un peu. C'est peut-être pas exactement le même. Dans Trail of Mana, tu frappes l'adversaire, il y a des sphères qui tombent, tu les ramasses et à un moment donné, tu peux déclencher un spécial move avec L1 plus une touche de raccourci. Tu peux attribuer quatre touches, mais dans le démo, on avait juste une action qu'on pouvait faire avec ça. Le jeu nous récompense aussi d'expérience si tu rencontres certains critères à la fin de tes combats. Mettons que tu as fait ton combat en moins de 10 secondes, tu vas avoir un bonus d'expérience. Si tu as été flawless, tu vas avoir un bonus d'expérience. Ça t'encourage à être tout le temps meilleur, rapide. Ça donne du rythme au jeu. Ça a l'air bien intéressant. Le ring menu, toujours là, mais c'est par principe. Je vais vous le dire, les gars. C'est rien qu'à cause que le ring menu, le ring, le menu anneau, je ne sais pas. C'est quoi donc? OK, quand tu changes tes skills. C'est ton SPM, puis tout ça. Il y a encore un clin d'œil à vos passés, mais c'est par principe à cause que le jeu, en plus, t'encourage à utiliser des raccourcis que je vous parlais avec L1, R1. Donc là, tu as ton ring menu puis après ça, tu t'attribues à R1, je vais me mettre sur triangle, je vais me mettre une médicale herbe, par exemple. Tu n'as plus le ring menu traditionnel du temps que quand tu pèses sur rond, je ne me rappelle plus c'était quoi, que ça ouvre autour de ton personnage, tu peux faire des équipements, tu vas accéder à d'autres choses, ce n'est plus ça pour en tout. mais le menu pour naviguer dans tes équipements pour les équiper, après ça, mettre tes habilités et on fait une belle job à cause, je ne sais pas si tu te rappelles Max, la version de Trailer of Mana, c'était difficile de naviguer dans ces menus-là, c'était mêlant, les sprints n'étaient pas clairs. Toi, tu parles de Second Edition 3, lui qu'on a joué au SNES, OK. C'est ça, on ne savait même plus qui qu'on équipait. Oui, non, c'est vrai. Je pense que c'est lui, c'est pour dire, tandis que là, ils ont vraiment fait une belle job, c'est plus simple, plus convivial. Il ne fallait pas se mêler non plus, parce que sinon, on perdait des items solides. Autre point que j'espère qu'ils vont améliorer, ça, je n'ai pas pu le vérifier, c'est qu'ils mettent un système de warp parce que dans lui, au SNES, c'était de la marre de revenir à la fin, il fallait faire du backtracking, on ne savait plus où il fallait aller, il y avait comme une tortue avec qui qu'on voyagait, qu'on se déplaçait, puis là, on ne savait plus qu'on était. On ne savait plus, bon, c'est-tu là, c'est-tu pas là, donc à la fin, on faisait quasiment le tour des villères. Il y avait un dragon, il me semble qu'on faisait village par village. Oui, il y a eu la tortue et il y a le dragon. Ah oui, c'était semi ça. Il y a un système d'habilité compétence qui a été mis en place. Quand tu gagnes tes levels, tu gagnes comme, mettons, plus deux, de skill point que tu peux attribuer, ça développe, par exemple, plus cinq de force, ça développe des habiletés que tu peux équiper à tes autres personnages. Exemple, si tu es une guérisseuse, tu peux avoir comme une habileté, que les effets de poison sont réduits, mais tu sais, elle n'est pas plus débloquée pour elle, elle est débloquée pour tes autres personnages en plus. Il y a d'autres affaires comme le drop d'item d'ennemi rate, le critical hit rate aussi. Il y a une petite notion de finale tactique d'équiper des skills, je trouvais ça pas pire, ça c'est nouveau. C'est toutes des affaires qui ont été rajoutées, mais ça me dit rien non plus. Ça c'est nouveau, ce bout-là, puis je pense que c'est pour juste rendre le jeu un peu plus au goût du jeu, pour avoir une espèce d'arborescence, de skill, puis etc. Le démo nous limite à se rendre jusqu'au level 7. Moi je pense que j'ai fini au level 6. Attends, quand tu parles le level 7, il t'arrête? Non, c'est pas qu'il arrête, je pense que tu peux pas aller plus loin, l'expérience doit être capée là. Oh, ok, ok, je comprends. Il y a des petites coquilles côté exécution, il y a des bugs audio, transition un peu rough, comme dans Shenmue, dans ce moment. Hey, continue, continue. Des problèmes de texture, c'est pas majeur, sûrement que ça va être corrigé dès le 24 avril, mais tu vois que c'est pas flawless encore. Personnellement, moi, j'ai vraiment aimé ça, le démo. C'est ça, l'univers du SNES a vraiment été bien rendu. Je trouve que c'est une des bonnes interprétations 2D vers le 3D que j'ai vu actuellement. C'est souvent, dans le temps, quand il y avait Metroid, 3D qui était sorti, on était comme, wow, ça va être malade, finalement c'était pas yard. Hey! Hey! Change de sujet, là, ouais. Mais, c'est ça pour dire qu'on reconnaît les places. On reconnaît vraiment les places du premier. Puis ça, c'est tout à leur honneur, pour vrai. Puis ça m'emmène, moi, sur une piste que s'il fait un remake de Trey of Mana avec cet engine-là, Chrono Trigger remake, là, il est en voie. Ça s'en vient. Ça a pas le choix. Ça a pas le choix. Puis moi, c'est ça qui m'emballe un peu avec cette démo-là. C'est que je vois du Chrono Trigger qui s'en vient. Fait que watch out, ça va être hot. Bon, tant qu'à parler de choses boring, c'est sur 10 avant de terminer, tu donnes combien? J'ai pas terminé, Max. T'as pas terminé? T'as pas terminé. Vas-y, est-ce que tu sais? Puis c'est ça, l'atmosphère du jeu, c'est vraiment hot, ça a un bon mood. Nino Cunni, il avait un peu cette espèce de mood-là. Trigger of Mana un peu ce mood-là. Les couleurs sont riches. Tu joues à ça puis ça te rend de bonne humeur. J'ai joué ce mood-là aussi avec Sky of Arcadia, mais j'ai pas eu ce mood-là que Final Fantasy VII Remake. Bon. Là, je suis en train de boire de la bière, t'es chanceux, là. En même temps, Midgard, c'est fait pour être un peu gloom aussi. Ben oui, mais c'est ça. Tout ça pour dire que FF VII Remake, j'ai eu une moins bonne expérience que cette démo-là. Ben, continuez. Trial of Mana va sûrement faire partie de ma liste d'achat et non Final Fantasy VII Remake. Ça fait le tour, Max. Sur 10. Sur 10, c'est un 8.5, sinon 9. Bon, ben... Tant mieux. Tant mieux. Ben content d'entendre ça. T'es un démo aussi. C'était ma first impression. C'est ça que je vais faire une critique de ma first impression. Puis après ça, une pré-review. Puis après ça, un review final, genre. FAC. On serait rendu au prochain sujet qui est pourquoi j'ai changé d'idée, vous pensez? À cause de Final Fucking XV. Parce que si vous vous souvenez bien, les derniers podcasts, j'aimais Final Fantasy XV. Vous vous souvenez de ça, les gars? Ben oui. T'avais fait un effort pour aimer ça, pour pouvoir être prêt à Final VII Remake de Marble. Ouais, parce que je voulais m'habituer aux actifs, combats, puis bref. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux juste vous dire une affaire. Le chapitre 13, c'est de la crise de marde. On peut-tu se le dire? On peut-tu se le dire? Tout le monde a fait ce jeu-là. Je l'ai aimé, Final King. Je ne sais pas que c'est le meilleur jeu de l'histoire, mais j'ai quand même trouvé que c'est un bon jeu. Mais ce chapitre-là, tout le monde qui a passé à travers le jeu va être d'accord avec ce que tu dis, je pense. Oh man. Normalement, un chapitre, c'est cool. Ça dure, genre, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer une demi-heure, mais tu sais, c'est hot. Ce n'est pas juste linéaire ou ce que les combats, en plus, d'être linéaire, les combats, ils t'enlèvent toutes tes armes. Pour te battre, tu as deux options. Soit tu tiens B pour caster Death ou soit tu tiens L1Y pour caster un autre spell qui tue tout le monde dans l'écran mais qui a un petit délai qui prend toute ta magie. C'est juste ça que tu fais. Tu te promènes... Tu t'enlèves tes armes puis tu t'enlèves toutes les party members. C'est vraiment de la merde. Tu te promènes un combat A, tu tiens B ou tu tiens L1Y. Ah, c'est vrai de ça. C'est même pendant deux heures. Ça fait proche deux heures que je suis dans ce petit chapitre-là puis ça ne finit pas. Je veux dire, je suis tanné de battre les mêmes boss avec un piton en tenant un piton. Je peux faire ça en dormant. J'ai battu Léviathan en dormant avant le chapitre 13. Ce n'est pas des jokes. J'étais à moitié endormi légumes. Le jeu n'est pas dur. Final 15 est très facile. Ça devient dur au endgame. Tu as donné une coupe de donjons au endgame pour aller chercher des armes qui sont vraiment difficiles. Mais jusqu'à la fin de l'histoire, le jeu est relativement facile. Ça ressemble pas mal à ça. Mais bref, je vais te laisser, Jeff, aller parler de ton expérience avec Doom Eternal, mon pote. On parle de Doom Eternal qui est sorti le 20 avril, le 20 avril, ben oui, le 20 mars dernier. Moi, je l'ai joué sur PS4. Je ne l'ai pas terminé encore, mais j'ai au-dessus du 4-5e du jeu de fait. Et là, j'entends Mick présentement qui dit que les first-person shooters, c'est de la merde et que ça ne vaut pas la peine d'aller jouer. PS égale déclin de l'humanité. C'est ça. Merci, Mickaël Goulet. Moi, de la façon que je vais décrire Doom Eternal, c'est le meilleur fast-food que tu pourras jamais manger. Dans le sens que, tu sais, le fast-food, tu n'en consommes pas à tous les jours. Ce n'est pas de quoi qu'il faut que tu ailles te bourrer à la face tout le temps. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, c'est toujours le fun, c'est toujours bon et c'est le meilleur fast-food que tu ne peux jamais manger. C'est simple, c'est efficace, ça fait ce que ça doit faire et on passe à d'autres choses. Moi, Doom, c'est un peu comme ça que je le parle présentement. Je me suis fait une belle petite liste de choses que je voulais mentionner pour ce jeu-là. On va y aller avec le positif pour commencer. La jouabilité, la jouabilité de ce jeu-là, il n'y a pas un fucking FPS plus fluide, rapide que Doom Eternal. ça, c'est impossible là-dessus. C'est très, très, très rapide. Max peut en témoigner en cause justement de Doom Multiplayer. Ah oui, moi, en tout cas, je joue au 2016, mais c'est rapide et c'est brutal, mon pote. il faut penser Unreal Tournament au début des années 2000. C'est très, très, même avant ça, c'est hyper rapide. Quake. Quake, oui, ça peut être. Ex-zen, c'est dit. Mais non, là-dessus, je n'ai rien à dire. On ne peut pas, c'est super fluide, même dans les airs parce qu'il y a certaines passes de saut et on ne peut pas demander mieux. Ils ont vraiment fait de la très belle job là-dessus. Je ne m'éterniserai pas. On va faire ça rapide. La trame sonore, la trame sonore de ce jeu-là, il y a tout de quoi qui fit de plus. C'est Metal Asfok, c'est Gore, c'est sombre. Jouez-le avec des écouteurs si vous avez la chance parce que moi, j'ai un cinéma maison. Ça sonne très bien, mais je ne sais pas si c'est mes vieilles oreilles qui me font défaut, mais je les joue avec des écouteurs puis on entend vraiment des sons de background que je n'entendais pas sur mon cinéma maison puis ça rajoutait réellement à l'ambiance très macabre, très justement, l'horreur du jeu. Fait que si vous avez la chance, jouez-le avec des headsets. L'environnement. J'aimerais 30 secondes, Jeff, avant que tu continues, j'aimerais dire que j'ai essayé de montrer des images, mais ne fiez-vous pas de ce que j'ai montré. Mon ordi n'est juste pas capable de runner le FPS de Doom puis ça lagait un peu dans le feed que je viens de montrer, mais ne fiez pas de ce que j'ai montré. Continue, Jeff. Anyway, de toute façon, il y a plein de reviews que vous pouvez trouver sur les internets pour ça. Comme je parlais, l'environnement, je n'ai jamais autant désiré un mode photo que dans Doom Eternal. Oui, j'aime abuser du mode photo des jeux vidéo. C'est le fun. On peut s'arrêter à regarder l'environnement. Dans Control, j'ai vraiment, des fois, je m'arrêtais, j'embarquais sur le mode photo juste pour regarder l'environnement, qu'est-ce que les créateurs avaient fait parce que ça beaut la peine. Dans Doom Eternal, il y a tellement de détails dans des pièces. C'est incroyable. Les créateurs se sont sincèrement donnés là-dessus. C'est wow. Je leur tiens mon chapeau. Beaucoup d'environnements différents comparés au premier. Le premier, il y avait beaucoup de teintes de gris ou bien c'était sur Mars. C'était un des deux. Tantique là, présentement, je suis comme quasiment dans un ancien temps maillot. C'est très étrange, très différent. Il y a beaucoup d'énormes démons morts avec des grosses plaies ouvertes. Il y a les tableaux préférés à Michael Goulay qui sont les intestins grêles. Oui. Il y en a de ça. Il y a certains décors que tu vas faire. Ah, c'est dégueulasse, c'est cool. Là-dessus, bravo. un point que je vais mettre dans le positif et dans le négatif, c'est que ça nous pousse énormément à utiliser toutes les guns, à modifier notre façon de combo. Je m'explique, c'est en cause qu'il y a comme quatre choses principales qui dérillent le jeu. Il y a la chain saw, quand on passe un ennemi à la chain saw, ça nous donne des balles. Il y a le lance-flamme, quand on brûle les ennemis, ça nous donne du armor. Il y a les glory kills, ça va nous donner de la vie, puis ça va refouler le dernier qui est le glory punch. Le glory punch, c'est comme un one-shot kill sur les ennemis les plus petits, en fin de compte, les plus faibles, mais ça fait du dégât en écœurant. Ça nous pousse beaucoup à utiliser vraiment toute cette spire-là des quatre éléments. Il y a-tu, il doit y avoir le glory hole aussi? Seigneur Dieu! C'était facile, regarde-moi. Tu n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Man! Je ne pouvais pas vivre avec ça en même temps. Je ne pouvais pas, sinon je m'en aurais voulu toute la journée. Je pense que ça t'aurait constipé pour la journée. Continuons. En tout cas, tout ça pour dire, non, il n'y a pas de glory hole, Mick. Désolé de te décevoir. Ça, je ne montrerai pas c'est quoi à l'écran, donc fuck off. C'est le fun. Justement, ça nous pousse à utiliser beaucoup de techniques différentes de combat. Beaucoup de choses à upgrader dans le jeu, que ce soit autant grenades, les choses qu'on peut voir dans l'environnement, les guns. Il y a énormément de choses qu'on peut upgrader, c'est ça qui est plaisant. Il y a énormément de secrets à découvrir aussi. Techniquement, ce jeu-là prend 12 heures à faire, c'est vraiment pas long. J'en suis à plus que 13-14 heures, j'en suis certain, parce que je veux vraiment me pousser à trouver tout dans les tableaux, parce que c'est vraiment cool. Ils ont fait même des petites figurines pop des ennemis. Je trouve ça très cool quand tu les trouves, c'est vraiment... Ou bien, il y a la Fortress of Doom, je ne vous spoil rien, c'est comme notre quartier général, puis dans les tableaux, on peut trouver des albums véniles, justement, ça a l'air comme des groupes métal fictifs, mais quand on arrive dans notre Fortress of Doom et qu'on les a trouvés, on peut écouter les trames sonores. Je trouve ça très, très cool, c'est toutes des musiques de Doom. Il y a même des musiques de Commander King. Commander King. Oui, c'est dans le même temps. Oui, il trouvait ça très, très, très original. J'ai une question. Oui. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai joué à Doom 2016, je n'ai pas joué à Doom Eternal encore, j'ai vu souvent un commentaire que le jeu était vraiment rendu balancé, les limites de munitions avaient été baissées pour que tu sois obligé de tout le temps passer avec ta chainsaw, tes glory kills, vraiment plus que dans le premier. Il y a du monde qui ont l'air d'aimer d'aimer ça à cause que ça rajoute un côté stratégique, mais il y a du monde qui s'en a l'air d'agacer un peu quand tu as trouvé ça, toute cette modification-là. C'est exactement là que je m'en viens, c'est le point négatif du jeu. Des fois, trop et comme pas assez. Je m'explique justement. dans Doom, le premier en 2016, les munitions étaient quand même, oui, on pouvait manquer de munitions, mais on avait toujours le petit gun tandis que le petit gun a disparu dans le Doom Eternal. Puis, ça nous pousse vraiment à jouer, à utiliser beaucoup la chainsaw, à utiliser beaucoup de lance-flammes parce que ça ne pardonne pas. Il y a tellement d'ennemis des fois dans un très petit rayon que tu fais, fuck, tu n'as pas le choix d'utiliser tout au complet. Il faut que tu abuses des grenades. Il faut vraiment que tu abuses de toutes les ressources nécessaires parce que tu ne t'offeras pas. Je suis mort excessivement souvent dans Doom Eternal puis pourtant, tu sais, je suis un vétéran des first person. J'ai joué maintes et maintes et maintes jeux puis ce jeu-là est difficile. C'est très difficile. Par curiosité, tu joues à quel niveau de difficulté? Normal. Je jouais normal et il y a de quoi qui est très intéressant. Je ne les ai pas toutes unlockées encore mais c'est pour ça que je me pousse à unlocker tout au complet. Il y a des arènes spéciales puis j'ai poigné une arène que j'ai tellement resté bien qu'il y avait même des ennemis que je n'avais même pas vus encore dans l'histoire du jeu qui étaient apparus dans l'arène puis le but, c'est carrément que tu as une arène, il faut que tu tues toutes les ennemis, il faut que tu survivres puis là, ça tourne là qu'une sorte d'affaire que quand tu vas dans ta forteresse of doom, bon ben, quand tu en as six, ça va te donner de quoi de spécial? Sûrement, tu es un gun ou quoi de même mais je ne sais pas encore, je ne suis pas rendu là mais il y a des fois que ces fameuses arènes-là, il y en a six totales, il y en a deux ou trois que ça m'a pris plus que 45 minutes réussir à les avoir, c'est fucking difficile, ça ne pardomme pas, des fois ça te pogne dans les coins, autant qu'il y a des ennemis excessivement lents qui vont faire énormément de dégâts, autant qu'il y a des petits ennemis rapides qui vont te garrocher de la chute à côté, tu sais, il y a une belle variété d'ennemis, ça aussi je pense que c'est un point très positif que je peux donner, il y en a un que je déteste, je pense que c'est le Maraudor, son nom, celui-là, ça c'est un point négatif, il silaque la cadence du jeu, comment il est difficile à battre, la première fois qu'on le voit, c'est comme un boss de fin de tableau, on va dire ça comme ça, puis il m'a pris une demi-heure à lui tout seul, il est vraiment tannant, il est dur à tirer à terre, puis il bloque tout le temps, quand il est en groupe, c'est plus facile, puis il y a un truc que je ne vous dirai pas comment le tuer, puis même là, ce truc-là, il n'est pas infaillible, mais il fonctionne mieux que la façon que le jeu te dit comment le tuer, vous allez comprendre quand vous allez être rendu là. Ça me l'a bien intéressé, c'est un excellent jeu, moi, ce n'est pas compliqué, je le termine, je le revends, j'ai essayé le mode multiplayer, je me suis fait du fun, c'est ça que je voulais te demander, là, on a dans le chat quelqu'un qui demande comment est le mode multiplayer, le mode multiplayer est vraiment intéressant, on peut jouer, je pense, c'est cinq démons différents, c'est deux démons contre le Doom Slayer, fait que c'est des parties de trois personnes en ligne, comment je préserve ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de modes, puis j'ai regardé sur internet, puis on dirait qu'il n'y a pas d'autres modes qui est annoncé, c'est vraiment deux démons contre le Doom Slayer, il n'y a même pas de deathmatch classique, même pas, ils ont vraiment changé leur recite pour Doom Eternal, j'espère sincèrement que le multiplayer va revenir, parce que dans Doom 2016, il était là, puis calé, c'était le fun, c'était rapide, je joue encore en 2016 tout le temps dans le team deathmatch, parce qu'il n'y a plus de deathmatch, mais c'est le fun, ah oui, c'est le fun, c'est très plaisant, puis comme je dis, moi j'ai essayé trois démons sur cinq, puis ils ont vraiment des attaques très différentes, puis il y a une façon d'enlever le loot au Doom Slayer, parce que le Doom Slayer, c'est carrément les mêmes affaires que dans le jeu, dès qu'il tue un ennemi avec une chain saw, il a les balles, quand il tue avec un glory kill, il a sa vie, tu peux t'arranger pour enlever ces perks-là au Doom Slayer pour réussir à le tirer, fait que c'est, non, c'est bien monté, le mode est vraiment bon, mais il y en a juste un, tu sais, j'ai fait cinq, six games, je me suis fait du fun, on passe à d'autres choses, comme un J, c'est comme un fast food, je vais le déguster, je vais le dévorer, après ça, on passe à d'autres choses, mais jouer-le, c'est rapide, c'est efficace, c'est metal as fuck, c'est, tu joues à ça, tu sens ta barbe pousser comment tu es mâle, la description, la description que tu fais du multiplayer, ça me fait un peu penser à Evolve, j'ai pas joué à Evolve, c'est pas un mode dans Starcraft ça? Non, Evolve, t'avais genre un joueur qui jouait comme un monstre avec des habiletés spéciales, puis quatre joueurs qui jouaient une équipe pour chasser le monstre en question, c'était la même affaire, c'était le fun, mais t'avais pas un skill ceiling, comment tu dirais ça en français? Oui, non, le jeu que tu parles, Jason, ça a pas fait long feu cette jeu. Non, mais ça, c'est un peu la même affaire que j'ai l'impression de ressentir, c'est que c'est le fun, mais t'as pas l'impression comme de pouvoir vraiment t'améliorer ou devenir vraiment meilleur, puis tu joues une couple de games, tu trouves ça le fun, mais ça vaut pas la peine de continuer à jouer par ça pendant des mois. Dans Doom, justement, les démons ont plusieurs habiletés différentes, on peut faire spawner des ennemis supplémentaires pour nuire au Doom Slayer, c'est vraiment bien fait, c'est bien monté, c'est bien pensé, mais je vois mal comment quelqu'un va faire « Moi, je vais jouer à ça trois mois, tant toi et sois, trois heures par soir. » Ça prend des deathmatchs d'un jeu comme ça. Ils ont pas le choix. Yank, le gros fan, il y a un gars que je connais qui était vraiment sur Doom, il s'appelle Jean-Pierre Gravel, je n'ai sûrement déjà parlé, j'ai fait un diss track sur lui, c'est un méga fan, puis il dit déjà que comme toi, un peu c'est fait, il l'a passé en pas long, je pense que, si j'ai bien compris, qu'il allait passer à autre chose. Parce que je pense, je pense que le monde qui va jouer au multiplayer dans Doom, c'est comme tu disais un peu au début, c'est le monde qui jouait au multiplayer, qui jouait à Unreal Tournament, qui jouait à Quake, qui jouait des jeux de même. Un mode asymétrique de même, je ne suis pas sûr que ça rejoint ce public-là tant que ça. C'est ça qui me fait un peu grincer des dents, c'est que, tu ne verras pas du monde qui joue à Call of Duty jouer à ça, aucunement. C'est 0.1. Justement, le fait que c'est très asymétrique, il y a beaucoup de limitations, j'ai de la misère à voir comment ils vont aller chercher du public avec ça. Il va falloir qu'ils sortent les doigts dans le derrière pour réussir à sortir d'autres modes parce que sinon, ça va faire patente. Mais, excellente nouvelle, Doom Eternal est vraiment celui avec le plus gros nombre de copies vendues versus 2016. Ça fait que je suis très très content là-dessus. Ça me fait penser à une nouvelle qui a absolument zéro rapport avec Doom. Vas-y. En parlant de chiffre de vente, Animal Crossing a quand même vendu plus que Pokémon et que Smash dans sa première semaine. On n'a même pas parlé dans le direct, il y avait un nouveau event, mais bref, ouais. J'ai trouvé ça impressionnant quand même. Je pensais pas que ça... Je savais que c'était populaire, mais je pensais pas que c'était à ce niveau-là. Ah ouais, man, ça pogne beaucoup. Animal Crossing, inquiète-toi pas. Fait que moi, c'était tout ce que j'avais à dire sur Doom. Ben, Griff, merci la gang d'avoir participé, mes collaborateurs et aussi le monde. dans le chat ou plutôt en différé qui l'écoutent aussi. Dans le fond, merci de nous avoir regardés. Bref, je vais vous remercier tout le monde d'avoir écouté cet épisode de C'est pas pour les doux et on se revoit dans deux semaines. See ya tout le monde. C'est ça. pas pour les doux. Sous-titrage Société Radio-Canada